On a mis plein de trucs, mais je n'ai pas dit que j'ai pu... Je précise que vous êtes enseignante, vous étiez peut-être, vous n'avez peut-être plus le temps de tout faire, mais vous êtes enseignante agro-parinette et vous êtes agronome de formation. Exactement, merci. Premièrement, ce qui nous intéresse, c'est de gouverner pour le besoin des gens, tout simplement, et en l'occurrence ici, c'est une alimentation saine pour toutes et tous, dans un environnement sain, avec des enjeux particuliers au vu des évolutions. D'abord et avant tout, je le dis, le maintien de l'agriculture familiale. Parce que oui, cette agriculture familiale est menacée. On est à moins de 400 000 exploitations agricoles en France, on a 10 000 exploitations qui disparaissent chaque année, on a 20 % d'agriculteurs pauvres en France, avec un temps de travail qui est le temps de travail le plus important de tous les secteurs économiques français, avec des éleveurs qui, bien souvent, ici, je vois des éleveurs dans la salle, ils le savent très bien, on est parfois à 80, 100 heures par semaine, voilà, parfois pour ne même pas se payer un demi-smic horaire. Voilà la réalité quand même du monde agricole, un endettement de plus en plus important. Un enjeu, évidemment, aussi de sécurité alimentaire, à l'autre bout de la chaîne, quand on parle du besoin des gens, un droit humain fondamental, peut-être le plus fondamental, c'est celui de se nourrir de façon suffisante et saine, avec cette idée que les agriculteurs veulent, ne refusent pas, il est faux de dire que les agriculteurs refusent la bifurcation écologique, simplement, il faut leur en donner les moyens, voilà. Et aujourd'hui, ils ne les ont pas. Pour permettre ça, une protection beaucoup plus importante face à la concurrence internationale, parce que oui, on a un problème de concurrence de plus en plus exacerbée, en particulier à l'intérieur de l'Europe, je le dis, on ne peut pas dire seulement, ah, c'est le Brésil, etc. Aujourd'hui, on a une concurrence de plus en plus exacerbée au sein même de l'Europe. Un des principaux problèmes, c'est l'évasion juridique via ces grandes centrales d'achat européennes. Aujourd'hui, on est plutôt d'ailleurs dans un renforcement de ces centrales d'achat, puisqu'y compris Intermarché qui n'est pas encore dedans, on compte y aller. Et puis, effectivement, avec des autorités européennes qui nous disent, ah ben, c'est normal, le droit français n'a pas à s'appliquer. Évidemment, le rôle de nos députés européens comme des députés français, enfin, l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte d'écrire des lois qui s'appliquent réellement. Donc, évidemment, d'avoir une bonne écriture de la loi et de faire en sorte que les dispositifs soient réellement appliqués dans les centrales d'achat, y compris les centrales d'achat européennes. Sinon, faire en sorte, j'ai envie de vous dire, et ça, il faut y travailler, que soient sorties des centrales d'achat et bien toutes les négociations qui concernent des matières agricoles et alimentaires concernant des producteurs agricoles français. Parce que la question principale, elle est là, c'est comment on permet aux agriculteurs français d'être payés correctement. Il faut protéger, et ça veut dire, je le dis nous aussi parce que ça concerne, évidemment, c'est nous un mot d'ordre fort, nous sommes contre tout nouvel accord de libre-échange puisque la définition même d'un accord de libre-échange, c'est bien de continuer à libéraliser les échanges et notamment les échanges agricoles. Les Etats-Unis, ils le font très bien, ils ne s'embêtent pas avec ça. Ils ont des marchés publics et une restauration collective qui favorisent les produits locaux et de qualité. Ils ont une aide alimentaire qui favorise le local et les produits de qualité. En fait, en Europe, on veut être plus royalistes que le roi, plus libéraux que tous les libéraux. Alors que dans d'autres grands pays producteurs agricoles, je peux vous dire qu'ils ont les moyens et les outils pour protéger leur agriculture telle qu'ils la souhaitent. Nous sommes pour mener la bataille, à la fois à l'échelle européenne pour faire avancer les règles dans ce sens-là et permettre cela, mais en même temps pour, quand il est nécessaire, ne pas respecter les règles actuelles, ce qui permet de faire bouger en même temps le cadre européen. On a depuis les années 90 une dérégulation profonde des marchés agricoles. Ce n'est plus une politique agricole commune qu'on a, c'est une politique agricole concurrentielle. On n'a plus ces outils communs de prix minimum, alors je ne dis pas qu'il faut revenir au prix minimum garanti, mais exactement, mais en tout cas, on n'a plus de prix minimum garanti, plus d'outils de gestion des volumes de production, plus d'outils de stockage public, alors même que des grands pays, notamment les BRICS, je pense à la Chine, la Russie, le Brésil, les États-Unis, et même le Canada, etc., eux ont des outils forts de régulation. Donc nous, on est à poil en fait en Europe. Voilà ce que je peux vous dire. On est à poil, parce qu'il y a une idéologie, pour moi, néolibérale qui prime au niveau européen, et pour moi, il est de la responsabilité de la France et des législateurs au niveau du Parlement européen de dire que ça suffit. Si on veut préserver notre modèle agricole, si on veut préserver nos emplois, qu'ils soient agricoles ou dans l'industrie agroalimentaire, oui, il y a besoin de réguler les marchés. Et oui, il va falloir un bras de fer avec l'échelon européen. Voilà. La question de la compétitivité, d'abord, tout dépend de ce qu'on entend par compétitivité. Bon. Moi, j'entends la compétitivité, d'abord, comme préserver une balance commerciale, en tout cas, faire en sorte que nous ayons une certaine autonomie, à la fois industrielle, industrielle en matière de services, évidemment, de production agricole. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le maintien des emplois. Voilà. Et troisièmement, faire en sorte de procurer des produits à des prix, évidemment, qui soient abordables. Ce qu'on pense dans la France insoumise, c'est, un, il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français, notamment sur le plan alimentaire. Bon. Ça veut dire qu'évidemment, tout ça va avec une politique plus globale. Nous, nous sommes pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Alors là, je vois les chefs d'entreprise se dire, ah, mais le risque inflationniste d'une telle mesure. Je le dis aujourd'hui, même le Fonds monétaire international, la Banque Centrale Européenne le dise, aujourd'hui, il n'y a pas de risque de spirale, ou de boucle, prix-salaire. Il y a surtout le risque d'une boucle prix-profit. Pourquoi on a intérêt à soutenir cette demande, qui est une politique keynésienne, quelque part, qui est celle qui, actuellement, est mise en œuvre aux États-Unis par Biden ? C'est l'idée qu'aujourd'hui, face au ralentissement de l'économie, on a besoin de soutenir la demande, donc l'emploi et l'offre des entreprises. Aujourd'hui, ce que montre l'INSEE, c'est qu'il y a eu quand même une très forte augmentation moyenne, je le dis bien, des marges dans un certain nombre d'industries agroalimentaires, de grandes industries agroalimentaires, et des grandes marques. Nous, on est pour un plafonnement des surprofits, ou des surmarches, ou en tout cas désincité sur l'envolée des profits, notamment au niveau de la grande transformation, et de la grande distribution. Nous, on l'assumera si on est au pouvoir. Ce n'est pas une libéralisation totale des échanges qui fera qu'on sera nécessairement plus compétitifs, bien au contraire. Et là où on est compétitifs, c'est sur des créneaux de très forte qualité, de très forte valeur ajoutée, où justement, on a eu des efforts de régulation. Oui, alors au niveau européen, évidemment, on va porter l'idée de prix plancher, qui sont ni plus ni moins que des prix garantie minimum, qui permettaient de réguler les prix. C'est aussi ce que portent un certain nombre d'organisations agricoles au niveau européen. Mais ça veut dire qu'il faudra y adjoindre aussi des outils de protection aux frontières européennes supplémentaires. Parce que si on met, et c'est pareil au niveau français, si vous rehaussez un peu les prix et que vous les stabilisez, ça veut dire aussi qu'il faut protéger de la concurrence internationale. Donc nous, ce qu'on comprenne à la fois à l'échelle française et européenne, donc je vous l'ai dit, « Moratoire sur tout nouvel accord de libre-échange », application beaucoup plus importante de la clause de sauvegarde, qui est dans la législation de l'OMC, ce n'est pas de la désobéissance, ça fait partie de l'OMC, mais nous ne l'activons pas suffisamment, et d'ailleurs moins que d'autres grands pays producteurs agricoles. Voilà, déjà, et puis je vous l'ai dit, préférence des produits locaux pour la demande, pour la restoco et l'aide alimentaire, ce qui déjà sera assez fort. Si on veut que les agriculteurs opèrent la bifurcation écologique, il faut d'abord qu'ils aient des revenus décents, mais surtout stabilisés. Et moi, je reprendrai juste pour finir les mots d'Edgar Pisani, qui était le grand ministre qui a fait les grandes lois productivistes des années 60, qui, 50 ans après, dit « Le monde a changé, il faut changer de politique agricole. » Et pour ça, il faut absolument réguler les marchés et un État très fort, comme on a eu dans les années 60, il faut le même type de changement productif, mais pour ça, on n'a pas du tout aujourd'hui l'État qui le permet. Donc voilà, pour moi, bifurcation écologique nécessite évidemment une beaucoup plus forte régulation de marché et je finirai surtout une stabilisation des marchés parce que c'est ça qui s'opère depuis 30 ans. C'est une hyper-volatilité des prix et des marchés chaotiques qui empêchent ces grands défis agroécologiques. Merci à vous. Merci à vous.